bonjour à tous je viens vous voir aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière ce c'est une vidéo pour faire son propre nettoyant tampon donc vous pouvez acheter forcément donc dans le commerce dans les magasins de loisirs créatifs vous trouvez des nettoyants pour pour tampon donc qui sont très bien mais c'est vrai que ça coûte quand même relativement cher et donc je vais voir avec vous comment faire son propre nettoyant donc pour ça vous avez besoin d'une base la vente donc moi là j'ai pris du savon du savon liquide du savon de marseille liquide alors moi j'ai trouvé ce savon là je les trouvais à gamme vert mais donc dans les gamme vert les jardiland vous trouvez un petit peu ce genre de produit vous pouvez utiliser dès l'instant qu'il y a une base la vente un shampoing doux quelque chose d'assez doux quand même mais donc un shampoing doux même du liquide vaisselle pourquoi pas dès l'instant qu'il ya une base la vente vous pouvez utiliser ça de toute façon on utilise très peu ensuite donc il vous faut un contenant donc moi j'ai décidé d'utiliser ce comment dire un flacon pompe donc c'est ça fait longtemps que j'utilise ça je trouve ça très pratique et donc là il est vide donc il fallait que j'en refasse donc je profite de vous le faire en vidéo et donc il vous faut également de la glycérine je sais pas si vous voyez donc ça je sais pas ça s'achète en pharmacie peut-être ailleurs je ne sais pas moi je l'ai acheté en pharmacie donc vous achetez ça ça vaut je sais plus combien j'ai payé ça mais je pense que j'ai dû payer ça quelque chose dans les 3 4 euros j'ai déjà fait comment dire une première fois donc un premier contenant comme ça j'en ai déjà fait donc vous voyez on n'utilise pas beaucoup à chaque fois puisque là grosso modo pour ce format là donc ça doit faire peut-être j'avoue que la contenance je sais pas mais je pense qu'il ya à peu près 100 150 millilitres là dedans il nous faut une cuillère à café de glycérine donc vraiment vous en avez pour un certain temps à savoir qu'en pharmacie souvent ils vous demandent si vous voulez un petit un moyen flacon un grand je crois que moi j'avais pris le moyen parce que je pensais que j'en utiliserais davantage justement donc ça et il vous faut de l'eau déminéralisée donc je l'ai déjà mis là dedans mais donc l'eau déminéralisée voilà c'est tout simplement les gros bidons que vous achetez où ça s'achète par cinq litres ou par un litre c'est l'eau que vous mettez dans vos fers à repasser tout simplement donc pourquoi de l'eau déminéralisée et bien tout simplement pour éviter la prolifération d'algues ou de choses comme ça dans votre dans votre comment dire dans votre préparation si elle reste trop longtemps voilà donc pour ce faire j'ai pris une balance bon il n'y en a pas forcément besoin mais c'est pour voilà les personnes qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de précision pour vous montrer un petit peu ça donc je commence donc je vais commencer par remplir un petit peu mon comment dire mon récipient je vais commencer par la glycérine donc pour ce faire j'ai pris ce genre de cuillère donc c'est bon grosso modo on va dire une cuillère à café bon moi j'ai pris vu que je suis pas toujours très à droite pour éviter que ça déborde donc ça c'est les cuillères qu'on a parfois avec les sirops pour pour nos enfants voilà donc je vais mettre une cuillère à café dedans voilà alors on va essayer que ça ne déborde pas hop ça va tout est tombé à l'intérieur donc après bon je dirais que les quantités c'est plus ou moins à main j'ai pas mesuré bon là c'est une cuillère à café c'est plus pour l'eau après que je vous dirai la quantité parce que j'avoue que je ne sais plus exactement ce que ça fait donc une cuillère à café de glycérine donc vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose dedans ensuite je vais mettre la base la vente donc pour la base la vente ça va être on va dire pour l'équivalent de ouais pour ça je vais même pas mettre une cuillère à café ça va être ouais vraiment je sais même pas si ça va le prendre en grammes tellement ça va être léger je vais le mettre quand même mais alors donc vous voyez là j'ai pris la même mesure donc tout à l'heure j'ai pris une cuillère de glycérine complète là ça va être l'équivalent de trois quatre gouttes quoi bon un petit peu plus je sais pas ouais non vous allez pas voir grand chose je vais essayer de mesurer mais ça fait on va dire l'équivalent de la moitié voire un quart de cuillère à café ça m'a même pas pris la quantité donc il n'y a même pas un gramme quoi pourtant il devrait y avoir mais donc voilà il n'y a vraiment pas beaucoup et donc ensuite tout simplement on va terminer avec l'eau déminéralisée donc là je vais pouvoir vous dire plus facilement la contenance et j'en mets pas partout voilà donc là j'ai 133 grammes donc grosso modo 133 millilitres donc voilà donc là j'ai mon récipient donc j'ai la contenance que j'ai besoin donc je j'avoue que moi sur bon ce nettoyant je l'utilise systématiquement que ce soit pour nettoyer mes tampons que ce soit pour nettoyer mes plaques d'embaussage quand j'utilise de l'encre dès l'instant que j'utilise de l'encre donc si vous utilisez des lingettes pour pour nettoyer vos tampons donc sachez déjà que premièrement c'est je pense pas que ce soit très très bon dans le temps forcément au départ ça se passe bien mais je pense qu'à terme vos tampons vont en souffrir deuxième chose au niveau écologique c'est vraiment très très mauvais puisque là comment dire le le enfin il n'y a pas de recyclage au niveau des lingettes donc c'est vraiment quelque chose au niveau des déchets qui devient assez problématique et troisième point quand même aussi sachez qu'au niveau comment dire au niveau financier ce genre de choses vous reviendra beaucoup moins cher puisque donc moi donc vous voyez je viens de refaire un flacon avec vous moi j'avais donc le même flacon que là j'avais qui était vide il m'a fait à peu près cinq mois ouais on va dire entre quatre et six mois selon l'utilisation que vous en avez j'en utilise quand même pas mal et il m'a vraiment fait très longtemps donc franchement même au niveau économique je pense que vous vous y retrouverez largement à faire votre produit vous même parce que au niveau fourniture il n'y a vraiment pas besoin de grand chose avec un flacon comme ça je pense que j'en ai au niveau de la glycérine j'en ai pour toute ma vie vu le peu qu'on met dedans la base lavande vous avez tous des shampoings des gels douche des choses dans le genre donc de toute façon ça ne vous coûtera rien et franchement donc l'eau déminéralisée je pense que pour beaucoup vous en avez puisqu'on l'utilise souvent dans nos fers à repasser donc franchement au niveau économique vous vous y retrouverez largement parce que ça vous fera vraiment très très longtemps ça revient beaucoup moins cher que les comment dire que les lingettes après moi donc j'utilise ce produit là et je l'utilise après avec des comment dire des chiffons donc les chiffons c'est pareil je fais du recyclage donc je vais vous montrer là j'ai une boîte remplie de chiffons donc ça c'est si je fais du bruit en même temps vous n'allez pas m'entendre donc ça c'est des en fin de compte c'est des draps celui là c'est un drap house que je viens de découper il n'y a pas longtemps qui était tout bouloché qui était bon à mettre à la poubelle donc je l'ai découpé j'ai enlevé les parties qui étaient vraiment abîmées et j'ai récupéré le reste et donc je m'en sers pour nettoyer mes tampons voilà et donc une fois que le temps la lingette enfin oui ma lingette sera vraiment trop sale et bien je la mets à la poubelle et j'en prends une autre donc ça on s'en sert les chiffons comme ça on s'en sert avec ma fille quand on fait de la peinture dès l'instant qu'on fait des travaux qui sont un petit peu salissants et bien on pioche dans la boîte à chiffons et donc voilà donc là pour l'instant elle a un petit peu de mal à fermer mais bon non pas très longtemps je pense qu'elle va être relativement vide donc franchement n'hésitez pas faites votre nettoyant tampon c'est très facile à faire vous venez de le voir utilisez après des chiffons recyclés des vieux vêtements des choses comme ça que vous devez jeter et bien découpez-les récupérez les tissus franchement ça nettoie très très bien et la planète elle sera très contente également voilà c'est ma petite pare écolo qui ressort donc voilà écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi et franchement ce tampon c'est vraiment très facile à faire et ça nettoie très bien voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao